Bienvenue dans la partie 2 de tutoriel vidéo créé dans le cadre de l'atelier de création d'objets consacré aux grands débutants. Dans cette seconde partie, nous allons réaliser le cadre et notre tableau que nous customiserons ensuite. Deux petites précisions, on va se baser sur le tutoriel de Maman Gâteau. Vous verrez que mes fenêtres ne sont pas placées comme celles de Maman Gâteau, tout simplement parce que j'ai l'habitude d'avoir la vue de front ici, right là et top. Donc au final, ce n'est pas important la manière dont vous configurez vos fenêtres. Soyez juste attentifs lorsque vous lisez ou écoutez ce tutoriel de bien entendre dans quelles fenêtres on agit. Seconde chose, avant de modifier la taille de la grille, comme nous le suggère Maman Gâteau, je vous conseille de vérifier que vos valeurs sont les mêmes. Autrement vous n'aurez pas la bonne proportion. Donc moi je mets 200 partout. Et maintenant je vais dans File, Préférences, Grid Size, 0.4 et OK. On n'est pas obligé de diminuer la fenêtre en cliquant sur chacune. Tout vient de se mettre la bonne taille. Nous allons donc commencer avec la création d'une boîte. Donc modèle, Box, on vient ici se positionner, comme nous le suggère Maman Gâteau. Donc on va dans Modèle, Box et Maman Gâteau nous indique que le cadre devra faire 2 carreaux, 2 larges et 3 dos. Donc sur ma vue de face, étant donné que l'on va dessiner un cadre, je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose de très épais. Donc je respecte la hauteur qui est de 3 cases. Ensuite, je vais diminuer la profondeur. Parce qu'en fait c'est comme ça que mon objet, tout ça c'est la profondeur. Je vais aller dans Select, je vérifie bien que j'ai Vertex de cocher et qu'Ignore Backface par contre est décoché. Et je vais venir tracer ici un cadre de sélection, maintenant la touche enfoncée. J'ai bien mes deux Vertex. Maintenant on va dans Move. Afin d'éviter que ça bouge dans tous les sens, on va désélectionner X et Y pour que le déplacement ne se fasse que selon l'axe Z. Vous voyez, si je bouge dans tous les sens, il s'en fiche, il ne prend en compte que le déplacement sur Z. Donc c'est un cadre, ça n'a pas besoin d'être très épais. Et on va faire comme ça. Vous voyez, j'ai le début de mon cadre. Seconde étape, dessiner l'angle. Donc pour cela, on va sélectionner ces deux Vertex. Et on va utiliser la fonction Scale qui redimensionne les différents éléments. Alors, Maman Gâteau nous a indiqué qu'on devait décocher les autres valeurs pour ne garder que Y afin que le redimensionnement ne se fasse que sur l'axe Y qui correspond à notre ligne bleue. On rentre 0.9. On appuie sur Scale. Et voilà, c'est fait. Ensuite, on va sélectionner notre objet dans sa totalité. Donc, soit vous passez par groupe, vous pouvez double-cliquer. Vous pouvez appuyer sur Select. Ou vous pouvez vous mettre dans la fenêtre et faire CTRL A. Là, on n'a qu'un seul objet, mais CTRL A sélectionne tout ce qui se trouve. Donc, Select. Et maintenant, on va le dupliquer. Donc, Edit, Dupliquer de sélection. Retenez le code, c'est CTRL plus D pour le raccourci. J'ai bien un deuxième objet qui a été créé et on va le déplacer sur la droite. Regardez, j'ai oublié de décocher. Il ne prend en compte le déplacement que sur Z. Pour nous, on veut déplacement sur X. Donc, je décoche Z, je mets X et je peux déplacer mon objet facilement. Maintenant, on veut inverser sa position, faire un jeu de miroir. Ça tombe bien, c'est la commande Vertex. Mirror, Left to Right. Et automatiquement, mon objet a une parfaite symétrie. Donc, on se rappelle les dimensions. Un cadre de 2 sur 3. Je positionne bien ma partie latérale. Tant qu'il est sélectionné, je le duplique à nouveau. Donc, CTRL plus D. Et, vous pouvez le voir, j'ai un troisième objet. Donc, je vais le bouger. Ce qu'on veut, par contre, c'est qu'il fasse le bord supérieur. Donc, pour ça, on va effectuer une rotation. Model, Rotate. On va désélectionner les ongles pour ne garder que Z. Et on rentre la valeur 90. Chez moi, une fois suffit. Donc, pour pouvoir le bouger, selon la X, Y et X, je les enclenche tous les deux. Et je vais venir positionner mon cadre ici. Il me reste tout de même à faire quelques ajustements. Donc, je sélectionne mes deux vertex sur la droite. Et je les déplace. Pour éviter de faire des bêtises, je désélectionne les grecs. Comme ça, j'ai plus de facilité. On voit que, sur mon essai, mes deux vertex du bas ne sont pas exactement positionnés correctement. Donc, je vais venir sélectionner mon vertex. Et je vais le bouger pour le mettre exactement par-dessus l'autre. Je fais la même chose avec celui de droite. Et voilà, mes vertex sont bien placés. Pour être en plein écran sur une fenêtre, il vous suffit de vous mettre sur la fenêtre et de cliquer sur espace pour revenir en arrière. La même chose. Comme j'ai zoomé, du coup, c'est tout disproportionné. Je ne vois plus rien. Je fais un clic droit et je fais frame all. Ça va automatiquement faire en sorte que mon objet prenne toute la place de la fenêtre. Bien. Maintenant, je sélectionne mon cadre du haut. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer et procéder comme on a fait pour les cadres latéraux. Donc, CTRL-D. Vertex, mirror, top, bottom. ... Alors là on dirait que j'ai perdu mon objet, mais je vois qu'il est bien sélectionné ici, top. Donc, lors de l'asymétrie, il a dû aller se mettre à perpète. Donc, à nouveau frame all. Voilà. Et il s'est bien mis à perpète. Donc, modèle move. Uniquement sur l'axe des grecs. Et je remonte le tout. Un nouveau frame all. Je vais venir bien ajuster. Et j'ai à présent mon cadre. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va dessiner ce qui va nous servir à recueillir l'image de notre tableau. Donc, on va dans modèle, plane. Au niveau des options, on vérifie bien qu'il y a un pour le nombre de cases horizontales et un pour le nombre de cases verticales. Et pour ma part, je me base sur l'intérieur du cadre car je n'ai pas envie que mon cadre chevauche mon image. Ici, je dessine mon plan. Et voilà ma nouvelle image. Alors, comme vous pouvez le voir, par contre. Alors, si je le tourne totalement, on voit que mon plan existe, mais qu'on ne voit rien. C'est parce qu'il y a un sens. Vous voyez, si je dessine de mettre draw back face, ici j'ai bien une zone noire. Mais pour éviter de me tromper dans l'ordre, je l'enlève. Comme ça, je suis sûre d'avoir le bon côté, autrement je ne vois rien. Donc, on va bouger ce plan. On sélectionne uniquement selon l'axe des Z. On se met sur la vue de droite. Et je vais venir le positionner ici. Donc, à vous de voir quelle est l'épaisseur de votre cadre et l'effet de profondeur. Il ne me reste plus qu'à faire le dos de notre tableau. On va dans Box. Peut-être une petite précision. Si jamais au niveau de votre plan, vous étiez trompé de côté, il vous suffit d'aller dans Face, Revest, Vertex Order. C'est CTRL-SHIFT-F. Donc, le dos de notre tableau. On va se baser sur la vue de face pour qu'il corresponde exactement à notre tableau. Voilà. On voit qu'on a toujours autant d'épaisseur. Et qu'il cache notre image. Donc, la première chose à faire, c'est déjà le bouger pour qu'il se mette bien à l'arrière de notre cadre. Ici, Frame All. Select. Je sélectionne uniquement les deux vertex à l'arrière. Et je les bouge. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'épaisseur. Et voilà, j'ai l'arrière de notre tableau. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, c'est redimensionner la grille pour avoir une vue d'ensemble un peu plus importante. Donc, préférence, grid size 1. Ok. C'est effectivement. Ce que l'on va faire à présent, c'est importer notre tableau de référence pour pouvoir correctement positionner le tableau que l'on vient de créer. Je bouge un peu en arrière au niveau du zoom. File. Import. TSR Workshop. Object. Donc, à vous de retrouver dans quel dossier vous avez rangé le mesh. Aïg. Le voici. Je le sélectionne pour être sûre de bien le voir. Donc, je vais sélectionner mon tableau. Donc, soit vous cliquez sur tous les groupes, soit vous êtes fainéante comme moi. Vous faites Select. Voilà. Vous avez votre tableau de sélection aîné. Et vous pouvez à présent le déplacer. Donc, on va venir le positionner toujours par rapport à l'arrière de l'objet du tableau, puisqu'il est censé être contre le mur. Donc, j'appuie sur la barre espace pour zoomer. Je me positionne et là, je vais pouvoir être plus fine et le superposer exactement. Au niveau de la hauteur, je suis pas mal. Mon cadre va être légèrement plus grand, mais là, il est autant en haut qu'en bas. Et pareil, il est bien positionné. Il est bien centré sur la vue de top. Donc, on est bon. Donc, je vais à présent supprimer le groupe 0, qui est le tableau qu'on a importé. Je me mets sur groupe 0 et je fais Delete. Maintenant, on va organiser notre travail en vue de l'export, puisque l'on devra mapper notre objet. Comme on est dans le cadre d'un tuto pour débutants, on a pris le parti de regrouper le cadre en un seul objet. Enfin, en un seul groupe. Je sélectionne dupliquette 1, dupliquette 2, dupliquette 4, dupliquette 5 dans mon cas. D'abord, je les regroupe et ensuite, je vais les renommer. Cadre, je clique sur Rename. Box, donc il s'agit de mon fond, je le vérifie. Je l'appelle fond, Rename. Je le sélectionne, Select. Il s'agit bien de mon image. Et je vais donc l'appeler image. Tout est prêt. Et il nous reste encore, déjà, à exporter notre objet dans un format qui sera utilisable avec UVMaper. Donc, File, Export, Wavefront, Object. Donc, je vais l'appeler tableau enregistré. Si vous zoomez, vous pourrez constater, on va le faire, que vos vertex ne sont pas exactement les uns sur les autres. Donc, afin de finir, comment est-ce que l'on va procéder ? On va les sélectionner et on va aller dans Vertex, Flatten. C'est pour les aligner. Surtout, on ne va pas prendre Z qui est la profondeur. On va sélectionner X, donc Ctrl Shift X et ensuite la même chose, Ctrl Shift Y. Et vous voyez que vos vertex sont parfaitement positionnés. Donc, Ctrl Shift X, Ctrl Shift. Voilà, j'ai des problèmes de doigts, voilà. On recommence, Ctrl Shift Y, Ctrl Shift X. Vous voyez l'avantage des raccourcis, c'est que ça se fait très rapidement. Et là, vous êtes sûr d'avoir un aliment parfait entre tous vos points. C'est du travail de fignolage, mais ça vaut le coup d'être précis et de prendre des bonnes habitudes. On s'arrête là.